Bonjour à tous, c'est GLG, je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 27 janvier 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon dis donc, bon déjà j'ai remis un peu d'éclairage parce qu'il y avait quand même un côté obscur de la force. Et ça fait quand même déjà presque 4 jours qu'on atteint plus de 500 vues, presque 600 vues par émission. Donc soit ça vient de mon jingle incroyable, soit les sujets vous plaisent peut-être un peu plus. Ou alors je ne sais pas, peut-être que l'émission est en train de prendre tout doucement. Voilà, une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés, bienvenue dans la familia. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Alors c'est vrai que le ratio est toujours le même, c'est toujours les mêmes qui mettent un pouce en l'air. Merci à vous de faire l'effort de mettre le pouce en l'air. Et puis peut-être merci aux nouveaux, peut-être qu'aujourd'hui c'est votre jour. Vous direz moi aussi aujourd'hui, je mettrai un pouce en l'air. Voilà, ça peut marcher. Également merci à nos mécènes, je vous rappelle l'émission est entièrement financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, ça me permet de commencer la journée du bon pied avec l'amie Geek, Geek Corée. Elle était bonne celle-là, j'ai vu en commentaire Geek Corée. Voilà, je n'aime pas du tout Corée du Nord, Corée du Sud, personne ne le sait. Voilà, bon allez on commence les news comme toujours avec mon site legeek.tv sur lequel vous retrouverez un petit peu toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuvre. Bon, alors le zap d'hier, on retrouve également le live que j'ai fait hier à Pratamnac dans la montagne et tout. Franchement je me suis bien amusé parce que je suis parti dans la montagne, un endroit où je ne savais pas où on allait. Et puis voilà, on a découvert un peu un nouveau passage, il y avait des indices, il y avait des kikis. C'était assez étrange. Voilà, mais bon voilà, moi j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi, en regardant cette vidéo, aussi. Bon, j'ai également une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle ByGLG. Alors la différence, on m'a dit, beaucoup m'a dit, vous ne trouviez pas. En fait, il faut taper ByGLG mais attaché. A cause du référencement, ByGLG, si vous mettez By plus loin GLG, vous allez tomber sur mes autres chaînes. Et si vous mettez ByGLG toutes attachées, vous allez tomber sur ma chaîne anglaise qui s'appelle ByGLG. J'ai mis la vidéo du Hub Mac Mini aujourd'hui, la vidéo en français tombera vendredi ou samedi. Je vais voir en fonction de pas mal de choses. Également, sur Tipeee, s'il y en a qui n'ont pas encore vu, vous pouvez aller sur Tipeee pour tous les tipeurs. Vous allez dans un article qui s'appelle « Comment devenir YouTuber en 2021 en 15 vidéos ». J'ai commencé à faire les deux premières vidéos. Le script est là. Alors, il y en a un, deux et puis il va y en avoir une bonne quinzaine minimum, plus une vingtaine. Parce qu'il y en a pas mal que je me suis dit, il faudrait peut-être mieux que je les fasse en deux parties. Puisque voilà, pour le référencement et puis pour en faire une vidéo par semaine. La première en public tombera vendredi et ensuite, tous les vendredis, il y aura une vidéo pour les tutos. On commencera du plus simple jusqu'au plus compliqué, mais un peu l'évolution. On voit que l'éclairage, vous avez vu, ça ne fait pas grand-chose. Mais si je l'enlève ici, vous voyez, c'est un petit éclairage à la con. Si je l'enlève ici, tu vois bien qu'il se passe quelque chose qui n'allait pas bien. Je ne comprends pas pourquoi je l'avais enlevé, cette lampe, d'ailleurs. Je l'ai remis. Bon, ça, c'est pour le geek.tv et puis ça tombe vendredi, tous les vendredis et en exclusivité pour les tipeurs. Bon, hier a été annoncé officiellement le Motorola Edge S. Un téléphone, alors c'est du Lenovo, on est d'accord, c'est du Hello Moto Novo. Voilà, le killer, un flagship killer en fait pour 2021 avec un Snapdragon 870. Alors le 870, il y avait le Snapdragon 865. Après, ils ont fait une évolution, le 865+. Et comme ils l'ont encore upgradé, ils l'ont préféré l'appeler le 870 plutôt que l'appeler le 865++. Bon, le téléphone, il n'est pas mal en fait. Bon, il est plat à l'avant et tout, ça paraît un petit peu normal. Il n'est pas incurvé comme on pourrait penser avec le petit côté Edge. On s'est dit, il est incurvé. En fait, pas du tout. Le téléphone comprend quand même, pour les trucs bien, deux caméras à l'avant de 16 plus 8. Donc là, c'est quand même plutôt sympathique. À l'arrière, 64 plus une grand angle de 16 plus, qui fait également pour la macro, plus 2 millions de pixels, plus une TOF. Alors, attends, il y a 64 plus un appareil photo plus 16 de 121, que c'est vraiment de macro. Et un appareil photo de 2 pour les mégapixels et tout, voilà. Et des enregistrements jusqu'à 6K à 30fps. Bon, ça, c'est pipo. Ce qu'il y a, par contre, 4K à 60fps, ça, c'est pas mal. Le téléphone, il est quand même plutôt joli, avec un écran LCD de 6,7 pouces, un rafraîchissement à 90Hz. En Full HD+, bien évidemment. En gamme de couleurs, HDR10 et tout, ça, c'est trop bien. Le Snapdragon 870, donc bien sûr, une évolution du 865 plus, plus. Il n'est pas livré sous UI, ZUI, la ROM de Lenovo, mais il est bien avec une nouvelle interface. MyUI, apparemment, décliné par rapport à Android 11, ça, c'est pas mal. Le scanner d'emprechtel sur le côté, l'USB Type-C, une batterie 5000 avec charge rapide à 20W. Il est classification IP52, c'est-à-dire qu'il va résister aux poustillons et aux petites intempéries de la vie. Après, il ne faut pas aller filmer les dauphins ni téléphoner aux baleines. Il est double SIM, Bluetooth, nanana, et par contre, le prix, moi, je le trouve plutôt d'enfer, puisque la version 6 plus 128, qui est la version qui, moi, me conviendrait parfaitement, ne fait que 310$. Donc, 310$, ça doit faire un gros 250€ hors-taxe. En Chine, bon, alors, encore une fois, c'est un téléphone qui est en Chine, pour la Chine, pour le moment, donc sans les services Google et tout, on va attendre un petit peu. Mais, moi, je trouve qu'entre 250 et 300€, c'est le téléphone idéal pour moi, avec sa batterie 5000, sa caméra à 64 mégapixels, deux caméras à l'avant, le temps print digital. Il est très bien, voilà. C'est le prix que je mettrais dans ce genre de téléphone-là. Alors, est-ce qu'il y a un équivalent chez Xiaomi, Realme, parce qu'il y a tellement de téléphones, machin, à moins de 300 balles ? Mais, moi, je le trouve plutôt séduisant par rapport à son prix. Et c'est peut-être un bon retour de Motorola, avec un téléphone qui est joli, puissant et pas cher. À moins de 300 balles, on est bien. Bon, Meizu. Pour ceux qui ne connaisseront pas Meizu, à l'époque où il y avait Apple, il y avait une marque, en fait, en Chine qui s'appelait Meizu, qui fabriquait aussi des baladeurs MP3 ou une espèce de, voilà, des baladeurs MP3, simplement. Qui a décidé de faire son premier téléphone, c'était le Meizu M1, un téléphone avec batterie amovible, avec Windows CE, qu'on pouvait mettre dedans, mais on peut mettre la surcouche, vous voyez, un peu comme HTC. C'était vraiment une tuerie, ce téléphone-là, il était 2G, comme l'iPhone 2G et tout, c'était pas mal. Et c'est vrai que ça avait marqué les esprits, ça s'appelait le Meizu M1. Et tout le monde se disait, voilà, Meizu, c'est vraiment le Apple chinois. Eux aussi, ils avaient des trucs audio, ils font des téléphones et tout. Et ils ont complètement raté le virage, en fait, de Android. Ils ont voulu faire leur propre ROM FlyOS, malheureusement, ils ne savaient pas. Ils ont failli s'associer avec Miui, qui, à la place, Miui cherchait à faire des téléphones. Miui faisait des ROMs, Meizu faisait très, très bon téléphone, mais des ROMs de merde. Donc, ils ont fallu faire un accord. Et en fait, Meizu a préféré monter Xiaomi et Meizu est resté sur FlyOS. Et Abelie avec Unfly, apparemment, ils ont complètement raté le virage. Ça n'a pas marché, ils avaient des magasins, ils ne sortaient qu'un à deux téléphones par an. Ils n'y arrivaient pas. Bon, et on en est quand même au Meizu 18, malgré tout, depuis le temps et tout. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce téléphone-là. Si ce n'est qu'il n'arrivera certainement pas en Europe, Meizu a tenté le coup, déjà, de distribuer un petit peu en Europe. Mais malheureusement, c'est plutôt des distributeurs qu'ont demandé à Meizu de distribuer la marque en Europe. Et n'ayant pas le support de la marque. Je crois qu'Ali Baba a investi un petit peu dans la marque pour essayer de la relancer et de la vente sur Internet. Mais je crois que rien n'y fait, rien ne prend. Et que quoi qu'il nous propose, soit un Meizu 18, soit un 18 Mac 5G avec un SD888. Je pense que son leur sort est scellé. Et un peu comme OnePlus, on n'entendra bientôt plus parler. Ça restera un marché sporadique. Peut-être qu'ils arrivent à faire, je ne sais pas, à faire un modèle et en vendre 100 000, 100 ou 200 000 en Chine. Donc, ça permet de faire une production et d'avoir un retour sur investissement. Mais, personnellement, je n'y crois plus. On parlera de l'Inde qui continue de bannir des applications chinoises. Alors, après les États-Unis, on parle de l'Inde. Alors, de là, en fait, quand on regarde, il faut aller au fond de la news, en fait. C'est que l'Inde a déjà banni 200 applications chinoises et on va en bannir encore 59 autres. Dont TikTok, bien évidemment, WeChat, Beidou et pas mal de jeux chinois qui cartonnent aussi pas mal dans le monde. Et notamment en Inde, en Chine, en Asie. Pourquoi, en fait ? Déjà, parce que c'est une espèce de pseudo-guerre froide. Et ensuite, le nouveau leitmotiv de toutes les marques, c'est de récolter un max d'informations. Et ce que n'aiment pas les gouvernements, ce n'est pas que vous ayez plein d'informations personnelles qui partent en Chine. Puisque personnellement, moi, je m'en bats les couilles. Et puis bon, je pense que beaucoup aussi. Mais c'est surtout au niveau des gouvernements. Par exemple, prenez le gouvernement indien qui estime que je ne sais pas combien il y a de millions de personnes qui utilisent TikTok. Donc, la Chine a des millions et des millions d'utilisateurs qui utilisent TikTok et sur lesquels ils récoltent des données. Alors, les Chinois, du coup, ont des données qui appartiennent à des millions et des millions d'Indiens que l'Inde n'a pas. Que l'Inde n'a pas et que l'Inde aimerait bien avoir. On avait le même problème avec les Etats-Unis et avec la Chine. C'est que la Chine récoltait des données. Ou les Etats-Unis, par exemple, voulaient mettre Google, Gmail. En Chine, les Chinois ont dit oui, mais alors vous allez récolter plein de données et nous, on ne les a pas. Et les Américains ont fait non, c'est nous, on les a et nous, on les garde. Donc, les Chinois ont dit allez vous faire enfumer. Voilà, par qui vous voulez. Donc, voilà, un des problèmes, en fait, c'est que du coup, la Chine récupère plein de données sur des millions d'Indiens. Et que l'Inde n'a pas ces informations-là. Et qu'elle aimerait bien les avoir. Et que du coup, ça fait une petite puissance pour la Chine puisqu'elle sait ce qui se passe. Elles savent quelles sont les tendances. Elles savent ce qu'elles pourraient faire et tout. Et elle est capable, du coup, d'aviser. Ce que n'aime pas vraiment l'Inde. Donc, du coup, ils préfèrent bannir les applications. Soit on leur dit vous partager, soit vous ne les pas partager. Dans ce cas, on vous bannit. Bon, c'est un peu dommage, mais ça prouve bien qu'il y a vraiment une scène de pseudo-guerre froide avec ces applications. Alors, Gmail, Gmail ne font pas mieux. Les services Google et tout ne font pas mieux que les Chinois. Mais il y en a qui partent aux Etats-Unis. Et il y a des Etats où on se dit bon, les Etats-Unis, ça va, on est copains avec eux, donc tout va bien. On parlera de Karl Paye, puisque c'est aujourd'hui, en fait, alors c'est la news d'hier. Il annonce aujourd'hui que Karl Paye va annoncer sa nouvelle société et donc, du coup, sa nouvelle marque. Bon, bien évidemment, les rumeurs depuis le début, ça sera une marque qui sera très ciblée audiophile, qui sera, je vous le dis comme ça, mais c'est quasiment presque évident qu'il y aura Oppo derrière et non pas, vraiment, Oppo Audio, qui a quand même pas mal de savoir-faire. Et les usines BKK qui vont continuer à produire et tout. Mais ça sera vraiment la branche audio des usines Oppo, Vivo, Realme qui sera faite par lui avec des produits qui sont certainement innovants, nouveaux, mais qui permettront d'accéder à une nouvelle branche, puisqu'on a bien vu que le nouveau créneau, c'était un peu tout ce qui était Wearable, voilà, tout ce qui est produits connectés. Bon, on les montre connectés, on a bien vu qu'on est arrivé un peu au bout du form factor. Mais les écouteurs, il y a quand même moyen de faire encore mieux, de réduire les prix. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent, la réduction de bruit. On voit un petit peu Apple, comment ils ont abusé au niveau des tarifs et tout. Donc, il y a encore un bon créneau pour les produits, les devices comme ça, indépendants. On parlera également du Doogie S68+. J'ai eu confirmation de la marque, ils allaient me l'envoyer. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça sera le nouveau téléphone. Il est pas mal, hein, au niveau de la configuration et tout. Il est assez... Hop là, j'aurais pas dû rafraîchir. Il est assez joli et... Enfin, joli, c'est un grand mot. Mais au niveau des caractéristiques, il est pas mal, hein. On a quand même de la caméra Sony, de la caméra Samsung. Ça peut, ça peut. Il faut voir, voilà. Donc, je l'ai commandé. Maintenant, ils nous font passer par AliExpress. Ça veut dire qu'on le commande. Et puis, on l'aura un jour, quand il partira. Je vous tiendrai un petit peu au courant. Une news également qu'on m'a envoyé aujourd'hui. D'ailleurs, merci. Huawei vient d'annoncer ce mardi 26 janvier l'ouverture d'une nouvelle usine de production en 2023 en Alsace. C'est pas où il y a Bugatti en Alsace, là-bas et tout. Il doit y avoir un parc là-bas. Il doit y avoir des promos en ce moment ou des aides de l'État et tout. Donc, il pourrait, en fait, construire une usine. Alors, on met bien dans la news. C'est une news qui vient de Phone Android. Huawei a officiellement d'annoncer l'ouverture de sa première usine de production française en Alsace. L'univers se situe en 2023, baptisée Huawei Europe Rireless Factory. Cette usine fabriquera principalement des équipements qui composent les stations de base sans fil destinées aux clients européens de la firme. Donc, on voit qu'il y a un espèce de commun accord qui est en train de se faire. Alors, il y a eu des litiges sur la 5G. Mais certainement, ils doivent se dire « Alors, mais bon, si, par exemple, en Europe, on ouvre une usine là-bas, est-ce qu'éventuellement... » Je pense que c'est de la négociation. Au-delà du côté humain, je pense que ça leur coûte moins cher de faire des assemblages dans les pays de l'Est, là-bas, les nouveaux pays européens où beaucoup, par exemple, de marques de télé font assembler leur télé parce que ça ne coûte pas cher. Donc, s'ils vont en Alsace, c'est que déjà, ils ont eu beaucoup d'aide et qu'ensuite, ils doivent avoir quelque chose en échange. Une news encore de phone Android. Xiaomi lancerait bientôt un Mi 10 avec un processeur Snapdragon 870. Alors, on en a parlé. Le 870, c'est un 865++, encore une fois. Donc, ça paraît cohérent dans la news. Ils ont du châssis, ils ont du téléphone. Ils vont être obligés, du coup, de réduire un petit peu les coûts de ce Xiaomi Mi 10, mais en apportant quand même un peu plus de punch à ce téléphone-là qui, malheureusement, a quand même un peu de mal par rapport aux spécifications, notamment de sa caméra à 108 millions de pixels et tout. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer et surtout à quel prix. Ça pourrait être pas mal. Alors, on parle, on parle alimenté par le 865. On aurait donc, du coup, un nouvel upgrade. Ça serait pas mal. Et enfin, on finira par la saison 2 de Snowpiercer qui a commencé hier. Et oui, la rumeur était vraie. Il n'y aura donc bien qu'un épisode par semaine. Alors, il va falloir que, comme vous, que je gère un petit peu semaine. Alors, comment je gère ma semaine, du coup ? Le dimanche, Ultimate Fighting. Ça, c'est pas mal. Le lundi, American God. On en a parlé hier. C'est pas mal. Le mardi, donc, du coup, ça serait Snowpiercer saison 2. Je pense que le mercredi, je vais recommencer Viking puisqu'il y a la fin de la dernière saison que je n'ai pas encore regardé et tout. Le jeudi, donc, demain. Donc, ce soir, c'est Viking. Demain, ça serait Wandavision. Je pense qu'il va être en ligne demain ou alors je me suis trompé. Et il y a également les routes de l'impossible. Il y a apparemment un épisode par semaine. Il y en avait un qui était en première hier et qui devait se mettre aujourd'hui. Donc, au pire, il y aura les routes de l'extrême à regarder. Donc, ça fait 6 jours sur 7. Voilà. Donc, j'ai presque bouclé ma semaine en espérant que Netflix nous propose un nouveau film par semaine ou un truc un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait de bien hier ? Ah, il y avait un truc sur les... Ils font des trucs en verre et tout. Il y a des challenges et tout. Je suis tombé là-dessus là hier. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Bon, deuxième cut. Normalement, je ne devrais pas oublier. Bon, on parlera de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous êtes nombreux à me rejoindre tous les jours. Merci beaucoup. Bon, hier, il y avait un live. 200 ou 382, 289. Hier, 157 vues pour le live. On est parti dans la forêt. Aujourd'hui, ça sera... Je vais courir à plat aujourd'hui. Je vais courir sur du plat dans un nouvel endroit et tout autour d'un étang. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, du coup, je ferai mes 6 kilomètres et après, on fera le dernier tour comme ça en mode téléphone à la main. Je vais peut-être prendre le kit piéton aujourd'hui et la visière transparente parce que comme il y aura du monde, je pense qu'il faudra mettre le masque. Et c'est chiant avec le masque. On ne voit pas bien. Je vais voir comment je vais gérer le dossier. Mais on se retrouvera aujourd'hui certainement entre 5h et 6h pour moi. Donc, du coup, entre 11h et midi pour vous. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon mercredi. Prenez soin de vous. parce qu'elle n'avait pas arrêté de tomber là pendant le moment. Je vais faire le cut. La vidéo vendredi sur ça. Le hub et tout. Il y a plein de trucs là. C'était pas mal. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. À demain, même heure, même endroit. Bye, G&G. L'ami du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. L'ami G&G.